Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Koudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. Si vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à aller voir en description, il y a des bonus pour vous aider. Dans cette vidéo, qui est une vidéo de mathématiques pour la physique, on va voir comment résoudre simplement une équation différentielle. Alors avant de commencer ici, il s'agit d'un cours, donc je vais vraiment être assez abstraite avec des lettres partout. Je vais vous dire comment faire, mais ça ne va pas forcément vous aider. Donc si vous voulez voir ce que ça donne concrètement en physique, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous mets des liens vers des endroits où je résous des équations différentielles physiquement et vous allez pouvoir voir ce que ça donne concrètement avec des exemples. On va commencer par se poser la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle ? Une équation différentielle, c'est une équation qui lit une fonction, qu'on peut appeler f, avec ses dérivés. Donc ça va être une égalité avec f et f'. A noter qu'il peut y avoir f, f'', f' et plein, etc. Mais nous ici, on ne s'intéresse qu'aux équations différentielles du premier ordre, donc il va y avoir f et f'. Mais ça, c'est la notation de mathématiques. Ici, on est en physique, donc on va avoir une équation, soit avec x et dx sur dt, par exemple, ou avec x et x'. Si vous êtes un peu perdu sur ces notations et la notion de dérivation en physique, je vous encourage à aller voir cette vidéo-là. Donc là, on va remarquer que j'ai pris que des exemples où la variable, c'est le temps. Ce n'est pas tout le temps le cas, notamment dans les ondes. On peut trouver des équations où on va voir ici une dérivée, une variable d'espace. Mais vraiment très, très souvent et tout le temps pré-bac, la variable dans les équations différentielles, c'est le temps. où on se pose la question de comment les grandeurs physiques évoluent par rapport au temps. Donc là, j'ai mis x, mais ça peut être n'importe quelle grandeur physique, la température, la pression, le nombre d'atomes radioactifs, toutes les grandeurs physiques qui peuvent dépendre du temps. Si j'ai une relation entre la fonction et sa dérivée, ça veut dire que je peux écrire une équation de ce type-là, avec des signes plus, voilà, un signe égal, la fonction ici que j'ai mise par rapport au temps, puisqu'on a dit que souvent c'était par rapport au temps, et sa dérivée. Et on peut avoir d'autres expressions en fonction du temps, t carré, sinus t, etc. Mais quelque chose qui n'est pas f de t. C'est une autre fonction que, elle, on connaît. Donc cette fonction-là, on la connaît, et nous, ce qu'on va chercher, c'est f, sachant qu'on a juste la relation entre f et f'. Alors, comme d'habitude, en physique, ce qui est difficile, c'est de savoir ce qui varie et ce qui ne varie pas. Et ce qui est important, c'est de voir que ces deux coefficients-là, ils sont constants par rapport au temps. Cette équation différentielle, c'est une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant. Donc, ils ne dépendent pas du temps. Alors, c'est comme ça qu'on l'écrit en langage mathématique, avec les f et les f'. Donc, en physique, on va avoir quelque chose du type lambda 1x plus lambda 2 dx sur dt, égale une fonction y de t. Donc ici, c'est la même chose, sauf que x, souvent, c'est une fonction du temps. Donc là, on a notre grandeur physique. Et là, on a une autre expression en fonction du temps. Et enfin, on va avoir aussi des relations avec des x plus des x points. Ça, ça arrive très souvent que les physiciens écrivent les équations différentielles comme ça avec les points, parce que c'est plus rapide et, on se rappelle, ils sont fainéants. Alors attention, ça, ce sont des équations différentielles. Et si, par exemple, j'ai dx sur dt égale y de t, et donc là, on voit qu'on n'a pas et la dérivée et la fonction, juste la dérivée égale à une fonction, alors là, ce n'est pas une équation différentielle. Ça, c'est une... En fait, pour trouver x, il va tout simplement falloir faire une intégration. Et donc ça, c'est complètement autre chose que je vous explique dans cette vidéo-là. En maths, ici, on dit que c'est des fonctions. En physique, on va dire que ce sont des grandeurs physiques. Donc les équations différentielles en physique, c'est quand les grandeurs physiques sont reliées à leur dérivée. Et donc, on cherche la valeur de la grandeur physique en fonction du temps, sachant qu'elle est reliée à sa dérivée. Eh bien, en fait, pour résoudre une équation comme ça, c'est assez simple. Il y a une sorte de façon de faire qui paraît un petit peu recette magique quand on est au lycée, parce qu'on vous dit qu'il faut faire comme ça. Et puis, en fait, quand on le fait, ça marche. Mais on ne vous explique pas d'où ça vient. On ne vous fait pas la démonstration. On vous le balance. Pourquoi ? Parce que la démonstration, elle est vraiment compliquée. Il faut pouvoir comprendre ce que c'est que les espaces vectoriels, les espaces propres, etc. Donc, c'est des choses qu'on voit longtemps après le bac. Mais la résolution étant hyper simple et en plus, on a souvent des équations différentielles en physique, on vous donne les outils parce que ça permet de faire de la physique intéressante. Donc moi, je vais vous détailler les étapes. Vous allez voir, c'est super simple. Ça fait vraiment recette magique. Je vais vous expliquer d'où ça vient. C'est très simple. Il y a quatre étapes et uniquement quatre. Et comme je ne suis pas très originale, on va commencer par la première. Et cette première étape, c'est de mettre l'équation sous forme canonique. Imaginons que j'ai une grandeur physique G qui dépend du temps et que donc j'ai une relation entre la dérivée de cette grandeur physique et cette grandeur physique de ce type-là. Tant que mon équation est sous forme-là, je ne peux pas faire grand-chose. Il va falloir que je la transforme. Donc le but, ça va être de la mettre sous cette forme-là qu'on appelle donc la forme canonique. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette forme canonique ? On voit que déjà, la première chose, c'est que tout ce qui concerne la grandeur physique est à gauche. À chaque fois que j'ai une expression de la grandeur physique, c'est à gauche. Et à droite, j'ai tout ce qui n'a pas à la grandeur physique. Par exemple, ma grandeur physique, c'est la tension. À chaque fois que j'ai la tension, c'est à gauche. Et à droite, j'ai à voir tous les trucs qui ne sont pas de la tension et qui ne dépendent pas de la tension, mais qui peuvent en revanche dépendre du temps. L'autre chose importante, c'est que vous voyez, tout seul à gauche, ici, il n'y a pas de coefficient. Le coefficient, c'est 1. Je vais avoir la dérivée de ma grandeur physique. Ce qui fait que je n'ai plus qu'un seul coefficient, qu'ici, du coup, j'ai appelé lambda. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la forme canonique. Et c'est en partant de cette forme-là, qui est celle de votre cours de maths, qu'on va pouvoir appliquer toutes les relations, toutes les autres étapes. La deuxième étape, c'est de trouver toutes les solutions. Donc en fait, on va en avoir une infinité qui satisfont ce qu'on appelle l'équation homogène. L'équation homogène, c'est qu'on part de l'équation canonique qu'on vient de trouver. Et on remplace juste là, hop, le membre où il n'y a pas la grandeur physique, par zéro. Donc en fait, on va chercher toutes les solutions de l'équation où ça donne zéro. Si on regarde cette équation dans les yeux, on voit que la dérivée doit s'annuler avec la fonction. Donc il faut qu'elle ait la même forme pour pouvoir s'annuler. Et la fonction mathématique qu'on connaît, qui a la même forme que sa dérivée, c'est l'exponentiel. Donc il faut se dire que notre grandeur physique va avoir une expression du type exponentiel. Et plus concrètement, elle va s'écrire g égale à a exponentiel moins lambda t. Alors ce a-là, qui est une constante, ça ne dépend pas du tout du temps, on voit que quelle que soit cette constante, soit 1, pi, 10 millions, moins 3, l'expression de g satisfait cette équation. C'est ce qu'on disait, on ne trouve pas une seule solution, on en trouve une infinité, toute celle où a va changer. Donc ça, c'est une constante qu'on va déterminer par la suite. Et ce lambda-là, c'est celui-là. Donc la première solution, qui est celle que je vous recommande pré-bac, c'est juste d'apprendre ça par cœur. En même temps, ce n'est pas très compliqué, il n'y a que lambda et il est devant. Il y a un moins parce qu'il faut que ça s'annule. Et puis voilà. Si vous êtes vraiment perdu et que vous êtes bon en maths, je vais vous donner une autre méthode, plus difficile, mais là où il n'y a rien à retenir. On va tout simplement se servir du calcul différentiel. La première étape, ça va mettre tout ce qui est de la grandeur physique à gauche et tout ce qui est du temps à droite du signe égal. Je vous laisse faire le calcul. Si vous n'arrivez pas à se faire ce calcul, passez directement à la suite parce que ça va se compliquer après ça. Mais on obtient ça. Et après, il suffit d'intégrer entre un point quelconque, où G vaut G autant T, et un point qu'on connaît. Donc par exemple, G à T égale 0 et 0. Si j'intègre ça, j'obtiens que Ln de G moins Ln de G autant T égale 0 est égal à moins lambda T puisque l'intégrale de A sur G, c'est logarithme. Et ensuite, il ne reste plus qu'à passer à l'exponentielle et j'obtiens bien G de T égale G0 exponentielle moins lambda T. Donc ça ici, on se rappelle, c'est la constante d'intégration, mais on voit que c'est exactement la même expression. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, ce n'est pas grave, on se rappelle juste qu'il faut retenir cette expression-là. Donc si vous ne savez pas la retrouver, vous la prenez par cœur et puis c'est tout. Petite remarque purement physique, on se rappelle que dans l'exponentielle, il ne doit pas y avoir d'unité. On ne peut pas prendre l'exponentielle d'une grandeur physique, on ne peut prendre l'exponentielle que d'une grandeur sans unité, sans dimension. Donc ça veut dire que puisqu'ici il y a le temps, lambda est forcément en seconde moins 1. lambda est homogène à l'inverse d'un temps. Et ça, on peut le rendre explicite en écrivant que lambda, c'est égal à 1 sur taux. Ce taux-là, c'est la lettre grecque, il s'exprime en secondes. Et donc on a une nouvelle expression des solutions d'équations homogènes, qui est la grandeur physique en fonction du temps, c'est égal à toujours la constante. Mais cette fois-ci, c'est exponentiel de moins T sur taux. Ce temps-là, taux, s'appelle le temps caractéristique du système. Pourquoi ? Parce que c'est lié à la rapidité à laquelle l'exponentiel, ici, va tendre vers 0. Le plus simple, c'est de voir ça sur une représentation graphique. Et donc là, je vous ai tracé trois représentations graphiques de trois exponentiels comme ça, avec trois durées caractéristiques différentes. Petite remarque, ici, on va regarder ce qui se passe à partir de 0, puisque les temps sont rarement négatifs en physique. En règle générale, on commence à t égale 0. Donc ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe après. Après, on voit que les trois courbes tendent vers 0, d'accord ? La limite quand t tend vers l'infini de exponentiel moins x, c'est 0. Donc ça tend vers 0, mais plus ou moins vite. On voit que sur la courbe verte, qui a un temps caractéristique de 5, elle tend vers 0 beaucoup moins vite que celle qui a un temps caractéristique de 0,1 qui, elle, arrive très vite à 0. Donc en fait, ce temps caractéristique, c'est lié au temps que met la courbe à arriver à 0. Et voilà, là, on a bientôt compris ce qui se passe à l'étape 2, il est temps de passer à l'étape 3. Et l'étape 3, c'est de trouver une seule solution particulière. Vous vous rappelez, notre équation ici, elle n'est pas égale à 0. À droite, il y a des choses qui dépendent du temps. Et bien là, on ne va pas chercher toutes les solutions qui résolvent cette équation. Il suffit d'en trouver une seule, une, n'importe laquelle, qui fonctionne. Et une fois qu'elle fonctionne, ça suffit. Donc pour ça, il faut regarder droit dans les yeux le membre de droite. Et l'idée, c'est de proposer une fonction, une grandeur physique, qui a la même allure que le membre de droite. Si le membre de droite, c'est une constante, d'accord, qu'on a la dérivée de la grandeur physique plus lambda fois la grandeur physique égale une constante, eh bien, on va tout simplement poser que la solution particulière, elle va être de la forme égale une constante que ici, je vais appeler B. Donc maintenant qu'on a supposé que c'est une constante, eh bien, on l'injecte là-dedans. Donc on dérive. Ici, elle y a une constante, ça vaut 0. Donc on va avoir lambda fois G, donc lambda B égale K. Et on en sort la valeur de B. La même chose, si ici, c'est un polynôme, par exemple, c'est égal à T carré, eh bien, on va poser que G, c'est aussi un polynôme. Alors ici, c'est du second degré. Eh bien, on va poser que la grandeur physique, ça va être aussi un polynôme du second degré. Donc on va avoir quelque chose du type AT carré plus BT plus C avec ABC qui sont de nouveau des constantes qu'on va trouver de la même façon. On dérive, on injecte, on résout, on trouve et on a une solution. Le dernier cas qui peut arriver, si le membre de droite, c'est, je ne sais pas, par exemple, le cosinus oméga fois T. Donc on a une fonction Trigo. On va chercher une solution particulière en A cosinus oméga T plus phi. Je vous rappelle aussi qu'on peut faire une solution A cosinus oméga T plus B sinus oméga T puisque avec les formules de Trigo, on voit que c'est la même chose que ça. Pareil, on dérive, on injecte, on résout et on trouve A et on trouve phi. Bon là, encore une fois, vous voyez, ce n'est pas très concret ce que je raconte puisque je vous donne toutes les sortes. Et ce n'est pas à aller voir en description pour avoir des exemples. Et puis c'est tout. On a trouvé une solution, une seule, ça suffit. On va pouvoir passer à la quatrième et dernière étape. La quatrième et dernière étape, c'est vraiment celle qui fait recette magique. C'est qu'en fait, il y a un théorème mathématique qui dit que la solution générale à mon équation différentielle s'égale aux solutions de l'équation homogène plus la solution particulière. Donc ce qu'on a trouvé à l'étape 2 et 3, on va tout simplement les additionner. Et en les additionnant, on trouve la solution. Donc on a résolu notre équation différentielle. Un petit détail près, c'est que vous vous rappelez qu'ici, dans l'expression homogène, on avait une constante d'intégration. Et bien, il va falloir trouver cette constante. Pour ça, il va falloir se placer souvent en t égale 0. Chercher dans l'énoncé que vaut la grandeur physique au temps égale 0. Souvent, on sait de quoi on part. Donc on a la valeur de g à t égale 0. Donc une fois qu'on a l'expression générale, on remplace t par 0 et on dit que c'est égal à g à t égale 0. En faisant cette égalité-là, on va trouver la valeur de cette grandeur ici, de cette constante d'intégration. Et donc là, on aura vraiment fini la résolution de l'équation différentielle. Petite remarque, vous vous rappelez l'expression exponentielle de moins t sur t. Et ça, on le voit lorsque t tend vers l'infini. Et bien ça, ça va tendre vers 0. Donc si je me place à un temps suffisamment long, et bien toute cette partie-là de mon équation différentielle, elle va être nulle, elle va être négligeable devant l'autre. Et donc on va pouvoir écrire que la solution, c'est en fait la solution particulière. Au bout de combien de temps on peut le négliger ? Et bien on peut savoir qu'au bout de 5 fois, vous vous rappelez le temps caractéristique taux, la solution de l'équation homogène est inférieure à 1% de la solution particulière. Donc au bout de 5 fois la durée caractéristique, on peut négliger ça. Et du coup, il va y avoir en fait physiquement deux moments pour notre grandeur physique. La première, c'est avant, au début, où il va y avoir vraiment ces deux choses-là. Et au fur et à mesure que le temps avance, et bien ce terme-là va devenir prédominant. Et bien on va pouvoir définir deux sortes de régimes. Il va y avoir le régime transitoire, qui est quand ça, c'est pas négligeable. Et puis le régime permanence, qui arrive à un temps long, quand ça, c'est assimilable à la solution particulière. Et voilà, c'est fini. Alors rappelez-vous, il y a des exemples en description. N'hésitez pas à aller les voir si c'est un peu abstrait pour vous. Pour résumer, parce qu'on a dit beaucoup de choses, une équation différentielle, c'est une relation entre une grandeur physique et sa dérivée. Pour la résoudre, pour trouver la valeur de la grandeur physique ici, en fonction du temps, parce que ce sera souvent en fonction du temps, il y a quatre étapes à respecter. Première étape, on met l'équation sous forme canonique. Donc, tout ce qui dépend de la grandeur physique à gauche et à droite, tout ce qui ne dépend pas de la grandeur physique. Toute seule à gauche, la dérivée de la grandeur physique, sans coefficient ici, il faut que ce soit à 1. Ce qui fait qu'on n'a plus qu'un seul coefficient, du coup, devant la grandeur physique. Ensuite, on détermine la solution de l'équation homogène. L'équation homogène, c'est qu'ici, c'est égal à 0. Donc, on remplace y là par 0. Et on sait, parce qu'on l'a appris par cœur, que la solution de l'équation homogène, c'est aller de la forme a exponentielle moins lambda t. Ce lambda, c'est celui-là. Ça, c'est une constante d'intégration. Donc, ça peut être n'importe quoi. On la trouvera à la dernière étape. Comme ce lambda est homogène à l'inverse d'une durée, on peut aussi l'écrire a exponentielle moins t sur taux. Et ce taux ici, c'est la durée caractéristique. Ça indique la vitesse de décroissance de cet exponentiel. Troisième étape, on trouve une, n'importe laquelle solution particulière. Pour la trouver, il faut en proposer une et puis ensuite résoudre cette équation-là pour la trouver. Donc, il faut poser que là, elle est la même forme que y de t. Donc, si y, c'est une constante, il faut poser que c'est une constante. Si c'est un polynôme, il faut poser que c'est un polynôme de même degré. Et si c'est une fonction trigo, il faut poser que c'est une fonction trigo. Une fois qu'on a trouvé une solution particulière, n'importe laquelle, qui vérifie l'équation, on additionne les deux pour avoir la solution à l'équation différentielle. Et on se rappelle qu'on a toujours cette constante ici. Pour trouver la valeur de cette constante, on se place aux conditions initiales et on résout l'équation en t égale 0. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider. Merci. Merci.